salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des données excel vers une base de données SQL Server via SSIS commencer nous allons créer un nouveau projet ce projet là sera un projet d'intégration service donc on va prendre projet d'intégration service business intelligence donc en faisant ça projet import SSIS Excel Word SQL Server donc nous allons déposer une tâche d'exécution des requêtes ici ensuite nous allons déposer une tâche de flux de données ici avant ça dans la tâche des flux de données nous allons écrire importation de données nous double cliquons dessus ensuite nous allons partir chercher notre source de données c'est une source de données excel donc nous choisissons source excel ensuite la destination sera XQSV donc nous allons prendre destination pour les DB donc nous dupliquons avant de dupliquer je vais renommer un peu bon il va laisser ça comme ça il va dupliquer dessus il fait nouveau il va choisir ma source de données qui est une base de données excel je prends je prends ça j'ai pas le premier et construire voilà donc il fait ok ensuite d'un mot d'accès aux données je laisse table ou vue nom de la feuille il va chercher dans mon externe mon fichier excel il ya une seule table appelé produit donc elle fait appel à la table ici et bien la colonne vérifier les différents éléments ensuite je peux faire un aperçu pour voir le contenu ça contient comme attribué code et libéré avec les différentes informations il fait ok et ma source de données et ma source de données je vais la lier à ma destination donc je vais dupliquer dessus je vais choisir la base de données dans laquelle je vais importer les données c'est ma base de données data warehouse ensuite je fais ok ici il fait nouveau il va donner le nom de ma table donc ma table s'appelle produit je vais réguler ma page ok il fait ok maintenant que j'ai ça et vérifier de ma base de données ici il voit que je n'ai pas du table voilà la table a été créée ouais les deux propriétés sont étudiés un peu moins il n'y a rien dedans je vais maintenant passer au niveau des flux pour venir créer ici une requête qui va me permettre de supprimer toutes les données de la table au démarrage avant d'insérer une nouvelle donc connexion je vais prendre ma source de données ma connexion data warehouse je vais qui ici ma requête tranquille table produit produit sur le nom de la table il fait ok bypass prepare je prends force ensuite il fait ok et donc je vais relier cette tâche d'exécution des requêtes là à mon import ici à mon fil de données et enfin je vais exécuter s'il n'y a pas de verre tout doit se passer correctement voilà les voyants sont au vert donc ça veut dire que tout s'est passé correctement il va aller vérifier dans ma base de données voilà la table produit je vais me positionner sur ma base de données ici et faire cliquer sur exécuter voici les données qui ont été importées ici vous voyez que c'est aussi simple que cela voici la méthode la plus simple que j'ai voulu partager avec vous donc je pense que si tout ou rien vous a plu je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel